48 chiens sont arrivés ce jeudi au refuge de Carros après une saisie sur décision de justice. Originaire d'un chenil de l'Orne, les animaux étaient négligés par leur ancien propriétaire. Au moment de notre saisie, ça a été un moment difficile d'arriver là-bas et de trouver des animaux dans un état de maigreur, certains animaux qui étaient blessés très très faibles. Ensuite nous sommes arrivés à Carros et on a fait tout ce qu'il fallait au niveau vectorinaire pour les premiers qui étaient faibles, qui étaient fatiqués, qui étaient blessés. Pour le moment ils nous sont confiés avec 30 millions d'amis et fondation assistance aux animaux. Nous notre objectif il est là, c'est requinquer tous ces chiens et nous attendons après la décision de justice, à savoir s'ils iront en adoption plus tard, ça dépendra de la décision de justice. Je pense que c'est important d'être bénévole et de montrer que le travail malgré tout de toiletteur, ce n'est pas d'attendre les gens dans son salon, de venir aussi de son temps, donner un petit peu de bon temps à ses pauvres chiens. Apparemment ils sont tombés dans un très bon refuge et ça va leur permettre de reprendre vie et d'être vite adaptés. Et vous resterez le temps qu'il faudra ? On va tous les faire. Les donateurs ont afflué depuis l'arrivée des petits nouveaux. Mais le refuge reste aujourd'hui encore dans le besoin. Nous faisons appel à la générosité des gens. Pour ce qui est de couverture, on a besoin de couverture, parce qu'il y a des couvertures dans chaque box, on essaye d'avoir le minimum de confort quand même pour eux. Couverture, des serviettes, ce qui va servir au bain des chiens, dons aux croquettes aussi, et des dons financiers aussi. On a besoin de bénévoles en semaine. Pour l'instant il n'y a pas de promenade pour eux, ils restent au refuge, ils ne sortent pas du refuge. Donc ça va être du temps avec eux en boxe, passer du temps avec eux, les cajoler, se déchouchouter un petit peu en fait.